Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Cuisinons Ensemble. Dans ce genre de vidéo, je fais devant vous des recettes de cuisine dont je vous montre le résultat. Ce n'est pas la première fois que j'en fais, j'en ai même déjà posté une le mois dernier, et aussi plus vieux sur ma chaîne. Alors là c'est vrai que ça fait deux, assez proche, mais comme la session de cuisine que vous allez voir a été réalisée fin mars, début avril, si j'attendais trop les recettes un peu de fin d'hiver, début de printemps qui sont dedans, allaient sembler un peu bizarres je pense. Si j'avais attendu mai ou juin pour les poster, donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Et je sais que vous comprendrez, et je sais que certains d'entre vous seront quand même ravis de voir ces recettes. Alors aujourd'hui, il y a quatre recettes, mais en vrai il y en a deux. Deux choses sucrées, deux choses salées. Donc commençons ça ensemble. Je ne sais plus si je vous ai dit, vous trouverez en barre d'informations, commentaires épinglés, dans le lien de l'écran, le lien vers mes recettes, enfin mes vidéos cuisinons ensemble, précédentes. Et vous pouvez aussi retrouver à la fin de chaque mois, depuis plusieurs années, quelques-uns des repas que j'ai fait dans le mois, dans lesquels vous pouvez, enfin dans la vidéo d'avril, vous pourrez retrouver certaines des recettes que j'ai montrées là. Voilà, je crois que cette fois c'est bon, j'ai tout dit. Donc la première recette est d'une recette salée, et c'est une recette de quiche aux poireaux. Allez, je vous montre ça. Lors de cette première recette, j'ai commencé par couper les poirons. Comme vous pourrez le voir, je les coupe en rondelles, assez épaisses, puisque j'allais après les cuire à la vapeur. Les premiers morceaux, ici, ne sont pas sales, puisque moi j'avais déjà lavé l'extérieur du poireau, et non pas de terre. C'est pas cette partie-là qui contient de la terre, donc je les mets en fait directement vers le haut, comme vous pouvez le voir, vers le bac du cuivre à beurre. Je fais donc les tranches jusqu'au bout, et je mets beaucoup de verre. Et d'ailleurs, mon chéri avait reproché à cette quiche de contenir un peu trop de partie verte. Donc la prochaine fois, je pense que je garderai le verre pour les soupes, et que je mettrai plus de poireaux blancs. Ici, vous me voyez couper un deuxième poireau, donc vous voyez, c'est des poireaux assez gros, vu qu'ils venaient du marché. Et pareil, je coupe des grosses tranches, ici, que je mets directement dans le cuivre à beurre. Regardez, il y a un petit morceau qui dépasse, ça m'amusait. Et ensuite, les tranches qui sont un peu à la jonction, avec la terre, et qui vont donc, quand il y a un peu de sable, je les lave. Ça m'est déjà arrivé de ne pas assez bien laver les poireaux, et d'avoir un peu de grossitie en sous la dent. Donc maintenant, je fais très attention. Je crois que j'avais mis deux ou trois poireaux, du coup je ne m'en rappelle plus maintenant, vu que ça fait plus de 15 jours, que j'ai fait ces recettes. Mais bon, vous me pardonnerez. Alors, j'avais mis un peu de produit pour nettoyer, et comme vous pouvez le voir, je suis en train de masser, si je peux dire, les différentes feuilles, pour essayer justement de bien nettoyer tous les grains de... les morceaux de terre et les petits grains de sable, potentiels qu'il pourrait y avoir. Évidemment, j'en ai mis un peu à côté, et évidemment, mon évier n'est pas parfaitement propre. Orangé, ça s'appelle, la vraie vie. Et je trouve ça important de le montrer aussi. Alors, pas qu'il n'y a personne chez qui ce soit parfaitement rangé tout le temps, vous êtes peut-être vous-même dans ce cas-là. Mais, moi, je ne suis pas comme ça. Et je trouve ça important de montrer qu'il existe effectivement des gens pas comme ça. et d'échanger qui, avoir un seul tupperware sale dans les vies, c'est déjà super. Ensuite, je mets tout dans le cuivre à beurre, comme vous pouvez le voir. et je le programme pour une cuisson de 40 minutes à peu près. Ici, pendant ce temps-là, je faisais autre chose. Et j'ai notamment préparé la pâte feuilletée qui venait de chez Lidl, si je ne dis plus de bêtises. J'achète les pâtes toutes prêtes. Moi, les pâtes feuilletées, honnêtement, je ne me lancerai pas là-dedans. Et je trouve ça meilleur qu'une pâte brisée qui est facile à faire, elle, mais voilà. Donc, je la mets dans un plat que j'ai récupéré par ma grand-mère qui est relativement grand. Et je l'installe bien au fond du moule. Et là, je vais préparer l'appareil. Donc, je prends un petit saladier et je vais venir casser 4 oeufs. Ce sont des oeufs qui étaient relativement gros parce que, pareil, ils venaient du marché. J'étais allée faire les courses ce week-end-là au marché. D'ailleurs, vous savez, j'essaye d'aller au marché le plus souvent possible, mais des fois, je n'ai pas le temps. Et ce n'est pas grave. C'est pareil, il faut aussi dédramatiser. Dédramatiser ça et déculpabiliser les personnes qui ne peuvent pas aller deux fois par semaine au marché. On fait tous ce combo. Donc, une fois que mes 4 oeufs sont mis, je prends une briquette de crème liquide. Donc là, pareil, c'était la Lidl. Actuellement, à la maison, j'avais donc des briquettes de crème de vache, si je puis dire. Mais ça peut aussi m'arriver de mettre du soja ou du riz. Ça dépend de ce que j'ai en ce moment, en fait, dans mes placards. Honnêtement, je ne me prends pas trop la tête. Et comme j'en utilise régulièrement, sans en utiliser toutes les semaines non plus, on fait avec ce qu'on a. Donc, j'écrase bien pour récupérer toute la crème. Et je vais ensuite mettre les épices. Donc, du sel. Ça, c'est mon poivre qui est dans un bocal qu'on avait récupéré. Un petit peu de gingembre. Parce que moi, j'ai tendance à mettre du gingembre partout. Et puis que le poivre, ça n'a pas de goût. Soyez honnêtes. Un peu d'ail des sources. Parce que mon chéri et moi-même adorons ça. Donc, j'en ai un peu partout aussi. Et je crois que c'était tout ce que j'avais mis. Oui, oui. Parce que comme c'était justement de la crème de vache. Donc, de vrai lait. Ça a un peu plus de goût que la crème végé. Donc, je ne m'étais pas cassé la tête à mettre 4 tonnes d'épices. Donc, vous me voyez mélanger, mélanger, mélanger. Et je cassais un peu les jaunes d'œufs parce qu'ils avaient tendance à se cacher dans la préparation, les petits coquets. Donc là, j'ai préparé autre chose en cuisine. On verra ça tout à l'heure. Et une fois que mes poireaux sont quasiment cuits, je les installe dans le fond de pâte. Vous voyez que je racle bien partout pour récupérer tous les morceaux. Et j'étale ça grossièrement. Je ne me suis pas trop pris la tête. Et là, on voit bien qu'il y a énormément de verre. Et ça crée plus de mâche. Donc, c'était un peu moins bon. Sans être mauvais. Donc, c'est à savoir. Petite astuce de Laura. Là, mon appareil, je le remélange un coup. Et je le verse dessus. Je racle bien parce qu'on ne gaspille pas. Optionnellement, vous pouvez mettre du fromage râpé pour faire doré. Voir même un peu de mozzarella si vous aimez ça. Mon chéri n'aimant pas le fromage, je n'en ai pas mis. Et voilà ce que ça donne. Alors, il est possible que je l'ai faite un peu cramée. Voilà. Bon. Alors, c'était très bon quand même. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas attendu longtemps avant de se servir un morceau. Et de manger ça, vous verrez ça dans mes vidéos. Ce que je mange. Chose suivante. C'est là où je me dis, bon, recette est un mot un peu exagéré. C'est mes patates au four que je fais tout le temps. Donc, vous allez me revoir puisque vous m'avez déjà vu faire ça devant vous. Et je me rends compte que j'ai oublié de préciser que, en fait, quand je fais cette session de cuisine, donc ce meal prep, je ne fais pas les recettes dans l'ordre. Parce que si je ne faisais que la quiche au boireau, puis que les pommes de terre, etc. Pas avec les temps de cuisson, les temps de préparation, je me retrouverais à temps temporaire. Et donc, en fait, je fais plein de choses en même temps. C'est vrai que je ne vous ai jamais montré, si je peux dire ça comme ça, exactement comment tout se mélange. Et je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une fois une vidéo meal prep ? Mais vraiment, on va presque dire, je filme tout à la suite. Et après, je commente en voix off, qu'est-ce que je fais, à quel moment, pour quelle recette, etc. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça peut être intéressant ou pas. Pour peut-être cet été, je ne sais pas, on verra. Surprise, surprise, encore des pommes de terre au four. Donc, j'ai plus des pommes de terre, j'achète des sachets de quoi ? De kilos, de kilos 5, je crois que c'est qu'ils font les sachets qu'on trouve, au rayon frais légumes. Et généralement, je fais les deux tiers, donc je dois faire 1,5 kg, 1,7 kg de pommes de terre. J'ai plus la pomme de terre, je la coupe en 3, puis en 2. Puis, en petits cubes, j'utilise un couteau à pain, même si je sais que ce n'est pas un couteau de cuisine, normalement, voilà. Mais là, ça me permet de faire des cubes de petite taille. Donc, je mets ça sur une plaque avec une silpat, vous savez, les pâtes en silicone, vous voyez l'espèce de plaque en silicone, pour éviter d'utiliser du papier cuisson. Je mets de l'huile de colza, du sel, du poivre, en quantité raisonnable, et je mets pas mal de curcuma. Là, je crois que j'en avais presque pas mis assez. Et ensuite, je mélange avec une spatule en bois, parce que comme ça, ça m'évite de mélanger avec mes mains. Je déteste, je sais pas vous, avoir les doigts pleins d'huile. Donc, voilà, faire ça comme ça, je préfère un million de fois. Donc, voilà, je mélange, je mélange, je mélange. Je prends quelques minutes pour faire ça, et pour bien mélanger. J'ai vu que certaines personnes le faisaient, en fait, dans un saladier, parce que comme ça, ils secouent le saladier vers le haut, pour mélanger. Mais moi, maladroite comme je suis, je pense que ce serait un plan un peu foiré de faire ça. Donc là, vous voyez, ça y est, ça commence à être pas mal recouvert. Là, je sais pas pourquoi j'avais mis tout le curcuma et tout le poivre en plein milieu. Donc, c'est vrai que c'était plus compliqué à mélanger. Mais si vous arrivez à saupoudrer un peu partout, c'est mieux, croyez-moi. Et je mets environ une demi-heure à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne. Alors là, oui, le tuberroir était trop petit, par rapport au pomme de terre. Donc, j'ai transpassé dans un autre aussi, hein, après. Et ça, par contre, vous voyez, je ne l'avais pas fait cramer. Donc, elles étaient délicieusement dorées. Exactement comme j'aime. Et j'utilise ça en accompagnement, avec un peu tout. Et je trouve ça super. La troisième recette est une recette 100% inédite. Et c'est la première recette sucrée de ce soir. C'est une recette de cookies. Qui a été partagée par Shirley Vlog. Que je regarde régulièrement en ce moment. Qui est une influenceuse renaise. Et jeune maman. Et donc, elle partage pas mal de recettes saines et ou protéinées. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. Mais, ça m'avait donné envie de cookies quand elle les avait faits. Donc, je les ai faits aussi. Et du coup, je vais vous raconter comment, maintenant. Cette recette de cookies nécessite 100 grammes de cassonade. Donc là, vous me voyez sortir mon ferme, monsieur. Et la cassonade. Moi, je préfère les recettes à la cassonade. Pour les recettes sucrées. Mais c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup plus cher que du sucre classique. Donc, je comprendrai tout à fait. Si vous ne preniez pas ça, vous pouvez la remplacer par du sucre basique. Ensuite, il fallait mettre deux sachets de sucre vanillé. Moi, j'ai pris le Lidl. D'ailleurs, la cassonade aussi, j'ai pas dit, il vient de chez Lidl également. Et donc, j'ai versé ça dans le saladier. Voilà. Là, j'avais fait une petite plaque de montage. Vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais la farine n'a pas été enregistrée. Donc, j'avais rajouté 200 grammes de farine. Et là, vous me voyez en train de mettre un sachet de levure. Et je suis en train de mélanger. Et clairement, on voit qu'il y a aussi le beurre. Pareil, qui n'a pas été filmé. C'était 110 grammes de beurre vendu. Et j'ai mélangé au fouet au début. Mais c'était pas pratique du tout. Donc, je crois que j'ai dû finir à la spatule en bois. Et en fait, comme moi, j'ai quasiment jamais de beurre à la maison, notamment ce jour-là. J'avais remplacé par deux d'huile. Au final, c'est ce que je fais le plus souvent. On nous demandait 150 grammes de pépites de chocolat. Donc là, je suis en train de compter combien fait la moitié de cette plaquette de 200 grammes. Puis, combien va faire la moitié des 100 grammes pour faire 150. En gros, comment faire deux tiers d'une plaquette de... Non, trois quarts, pardon. D'une plaquette de 200 grammes. Je mets ça sur ma planche à découper. Et je vais ensuite couper des morceaux. Donc là, c'est le moment où il faut avoir quand même un petit peu de force. Je trouve, sinon, c'est la galère. Donc, je vais d'abord dans le sens de la largeur, je crois. Mais alors, d'ailleurs, petit aparté, j'arrive jamais à me rappeler largeur, longueur, hauteur, profondeur, tout ça. Enfin, si, profondeur, ça va. Hauteur, ça va. Mais largeur et longueur, des fois, je trouve que c'est pas logique. Ou alors, c'est mon cerveau qui est mal fait, je ne sais pas. Mais voilà, donc je coupe dans un sens. Puis, je fais en diagonale dans un autre sens. Parce que le but, c'est d'avoir des pépites. Ni trop grosses, ni trop petites. Donc, vous voyez que je n'hésite pas à revenir sur les zones que j'ai déjà faites, si besoin. Clairement, les pépites toutes prêtes, c'est bien, bien, bien plus pratique. Notamment, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Vraiment, pas du tout. Mais, ça coûte tellement, tellement, tellement plus cher au kilo. Et puis, je ne pense jamais en acheter quoi, en fait, tout simplement. Ça, c'est le genre de chose, si j'en croise à nos, il faut vraiment que je pense à en acheter plein. Donc, voilà, vous me voyez revenir plusieurs fois pour essayer de casser. Et, ça, je le fais parce qu'il ne fait pas non plus 30 degrés dehors. Parce que, alors, j'ai déjà essayé de couper du chocolat quand il fait 30 degrés. Ou de passer deux plombes à le couper. Au bout d'un moment, le truc se met à fondre. C'est l'enfant. Donc, voilà, je vous disais, oui, que je remplace par de l'huile. Et, en fait, en tapant équivalent beurre et huile, vous pouvez trouver des tableaux qui sont très bien faits sur Internet. Avec le... Bah, les équivalences, tout simplement. Et, c'est super pratique. Et, ça évite d'aller acheter du beurre, si comme moi, vous en utilisez très peu. Je verse les pépites dans le saladier. Je mets tout, hein, même les petites miettes. C'est pas grave, ça donne du goût. Donc, voilà, vous me voyez tout mettre. Et, je reprends ça et je finis de mélanger. Ah, bah non, j'avais fini de mélanger. Oh, mais j'en mets partout. La table était propre, j'avais lavé avant. Euh, finalement, non, je veux redire ce que j'ai dit. J'avais quand même fini de mélanger avec le fouet, mais en le tenant serré, là, pour que ça fasse un peu comme une spatule. Au final, j'avais dû avoir la flemme de tout laver. Ce jour-là, ce qui, me connaissant, ne me paraît pas trop illogique. Donc, voilà, j'essaye de bien mélanger, sans surmélanger non plus, parce que sinon, au bout d'un moment, les pépites commencent à faire. Je prends une deuxième plaque avec une autre plaque en silicone, comme ça. Il me semble qu'il y en a aussi chez Action. Vous n'êtes pas obligés d'acheter la marque comme moi. Et je fais, donc, des boules avec une cuillère à soupe. Et je les écrasais à la main. Alors, moi, je les ai pas mal écrasés. Comme vous pouvez le voir. Et comme les cookies, ça a tendance à s'étaler lors de la cuisson, c'était pas une bonne idée. Donc, à ne pas refaire, clairement. Mais, non, attendez, j'en ai mis 4 ou 6, on va voir. Oui, donc, faut pas les étaler autant, faudrait les étaler moins. Non, alors, autant pour moi, j'en avais mis 4 par 4. Et j'ai fait 2 plaques. Donc, ça avait dû en faire 8 alors. Je les ai cuits trop fort et trop longtemps surtout. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont très, très, très dorés. Mais, en coup, ils étaient bons. Et mon chéri, qui est assez difficile en cookies maison, les a trouvés très bons aussi. Donc, clairement, recette que je referai en vérifiant mieux la cuisson. Pour la dernière petite recette sucrée, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez qu'au petit déjeuner, je mange toujours du fruit. Mais soit de la compote, soit du fruit au sirop. Et là, aujourd'hui, on va faire une petite compote maison. Donc, c'est pareil, c'est pour ça que je dis recette, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de très sorcier non plus. Mais bon, c'est ce que j'avais préparé ce jour-là, donc je vous le partage maintenant. J'ai ensuite épluché les pommes. Donc, moi, j'avais pris des pommes gala, parce que je peux en avoir au marché pour pas trop cher. Parce que ça fait partie des pommes qui coûtent assez cher, sinon. Et au moins, j'ai la variété de pommes que je préfère, clairement. On va pas mentir. Donc, je l'épluche, bah, normalement. Puis, je la coupe en morceaux. Donc, je commence par la couper en quatre. Et j'enlève le trognon, toujours avec mon cher couteau. Ah ben, the one and only. Donc, voilà. Je fais ça avec tous les gardiers. Je sais qu'il y a des personnes qui ont les espèces de... d'outils, là, pour enlever les troncs des pommes. Mais j'ai l'impression que ça, avec les pommes, te marcher. Ça ne mangerait pas très bien. J'ai essayé de faire des tranches assez petites, que je mets dans la casserole, comme vous pouvez le voir. Pour que ce soit pas trop long à cuire. Mais, voilà, quoi. J'ai pas non plus voulu prendre la tête. Là, j'ajoute du jus de citron. Parce que je trouve que ça donne un léger goût. Qui est pas mal. J'en mets quelques gouttes. J'ai aussi mis, je crois, un demi-verre d'eau. Pour pas que ça attache trop. Et je couvre avec le couvercle. Et je remue régulièrement. Et je sais pas, peut-être en un quart d'heure, 20 minutes, c'est prêt. Je me rends pas compte. Voilà ce que ça donne. Une bonne compote maison pour... Plutôt que celle industrielle pour manger au petit déjeuner. Après, honnêtement, ça rajoute quand même des choses à faire en plus. Donc, c'est pour ça que je le fais pas toutes les semaines. Même si nutritionnellement, c'est bien meilleur. Vu que je la fais, comme vous pouvez le voir, à peine compotée, je la surcule pas. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Puisque je vous ai montré les 4 petites préparations que j'ai faites. Si vous avez des idées de recettes végées à faire pour les mois de mai ou juin, n'hésitez pas à les partager. Peut-être que vous avez un classique de chez vous que vous aimeriez me voir tester. Pourquoi pas, je me dis que ça pourrait être éventuellement sympa de faire une ou deux recettes, peut-être que vous me proposez. Et puis, eh bien, je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Fin avril, on aura donc la vidéo « Ce que je mange du mois ». Et puis, d'ici quelques mois, une nouvelle vidéo de Cuisinons Ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, diverti, relaxé surtout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.